Sous-titrage Société Radio-Canada Nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans le fil de l'action. Mercredi le 15 mars 2017. Bon, tiens, je vais rafraîchir ça ici pour voir où on est rendu. Bon, vous voyez une petite hausse sur le marché de Nasdaq, sur le Dow Jones. Depuis qu'on est au même niveau où les marchés ont ouvert ce matin, ça n'a pas changé. On a ouvert en hausse, on est revenu, on est retourné. Donc, ça reste une hausse de 10 points sur le Nasdaq 43, sur le Dow Jones 55 à Toronto. Et parce que le marché est en attente du FOMC, là, à 2 heures cet après-midi. Tiens, c'est quoi ça? Ah, tiens, mon billet d'avion. Bon, OK, on s'en va à Las Vegas encore du 23 au 28 avril. Et puis, donc, on va être en hausse quasiment à la journée longue. Un peu comme on faisait l'année passée, mais cette année, j'y vais avec. Ça va être bien plus facile pour moi. Je n'aurai pas mon bout. On s'en va dans le bout de notre distributeur. Et bon, maintenant, quoi qu'il se passe, c'est quoi qui va se passer? C'est vraiment une petite journée, up and down. Il n'y a pas grand-chose. Quelques cas particuliers, bien sûr, dans les day trades. Je vais vous montrer ça ici. Il y a eu quand même quelques beaux mouvements ce matin. Il y a True Car, ici, qui était en hausse. C-PRX, qui a été quand même assez cute, à Costeal, parce que c'était un mouvement dans l'acier qu'on a eu ce matin. Bon, rebond du pétrole, rebond... parce que c'était en correction, hein? Rebond du pétrole, rebond du gaz, rebond de l'or, rebond des mines, rebond de l'acier. Puis, en fait, l'acier qui est devenu un petit peu positif. Pardon. Bon, après m'être étouffé. Il ne se passe rien sur le dollar américain. Une petite baisse, là. Ce n'est pas vraiment là qu'est l'action. Il n'y a tellement pas de volume sur le dollar américain aujourd'hui. Du côté du Nikkei, c'est de la correction. Ça n'a pas passé. Du côté de la Chine, c'est de la correction aussi. Puis, ça pourrait faire un sommet négatif. On est déjà en situation surachetée. Et puis, à Londres, on est sur le sommet. Comme le marché de Nasdaq, New York et Toronto, qui est un peu plus loin. C'est beau, Marc, je ne l'avais pas vu. La feuille était collée. Et puis, il n'y a pas eu grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. C'est ça. J'ai la bonne feuille aussi. Tiens, j'ai un peu plus d'informations ici. Quelques petits résultats financiers. Arena Pharma qui a jumpé moins 7 cents à plus 16 cents. Mais il n'est tant même pas encore tant que ça. Il y a beaucoup de volatilité, pareil, dans ce titre-là. Mais là, le titre est revenu ici. Il n'y a pas vraiment matière embarquée là-dedans. Lui, il est complètement volatil. Net photronic, 8 cents à 13 cents. Mais il a dû recevoir, il s'en va où? Il est descendu. Après ça, il est remonté. Mais il est toujours dans sa tendance baissière. Et puis, il y a Québécois qui est sorti avec 69 cents. Pas de comparatif, 2 % dans les ventes seulement. Primero Mining, moins 4 à moins 1. C'est meilleur. Mais le titre est quand même en baisse. Ça ne va pas très bien pour cette minière-là qui continue de chuter. Ça fait depuis 2014 que c'est l'hécatombe. Partie de 9 piastres à 1 piastres. Bon, le rapport des inventaires sur le pétrole de l'API montre une baisse de 531 000 barils de pétrole. Une estimation d'un surplus de 3 millions de barils. Ce serait la première baisse hebdomadaire depuis la fin de l'année dernière. Donc, du côté du pétrole, qu'est-ce qui arrive avec mon affaire ici? Ah, tiens, c'est drôle. Je mets ça. OK. Bien, ça a été un rebond sur le pétrole, mais pas si fort que ça. Sur un graphique en minutes, ça paraît bien beau. Mais regardez, c'est ici qu'on est. On est quand même à la croisée des chemins. C'est important. C'est un mouvement important. À passer 10,40 sur USO, on entamerait un cycle haussier dans la tendance baissière, parce qu'on est dans une tendance baissière, mais il y aurait quand même un peu de potentiel à la hausse. Et puis, donc, le gaz, lui aussi, rebondit un petit peu aujourd'hui, mais pas pour la peine. Puis, ça semble ne pas vouloir continuer. Puis, les titres pétroliers ont fait sensiblement la même chose. On est bloqué à la même place. Donc, pour T.T.E.N., c'est à 199 que ça commencerait, cette histoire-là. Ensuite, bon, il y a 16... Oh, tu as vu ici que tu es rendu? Ah, bon, pourquoi je ne les ai pas, lui? J'ai une... Ah, c'est cool, mais je ne l'ai pas ici. Tiens, on va y aller comme ça. COOL. Il y avait... On l'avait en intraséance ce matin, mais le titre est ouvert à la hausse. Après ça, il n'a fait que se dégonfler. C'est cool, thérapeutique, rapporte des données positives d'une petite étude sur le plasma riche en plaquettes pour traiter les ulcères chroniques. Mais c'est son habitude de faire ça, ouvrir en hausse puis redescendre après. Il a fait ça ici aussi en février. Puis, il vient de faire encore la même chose aujourd'hui. Il est un peu décevant. Mais tout n'est pas perdu parce qu'il a perdu juste la moitié de là à là de son cycle haussier. Peut-être pour avoir un petit mouvement dans l'après-midi. C'est quand même beaucoup de volatilité. 3,15 $ à 3,5 $, c'est beaucoup de pourcentage en très peu de temps. Catalyst Pharma est en hausse sur des données positives, mais... Non, ce n'est pas le bon, ça. Ah non, c'est Catalyst Pharma. Je vais le trouver plutôt ici. C'est PRX, c'est un autre titre qu'on avait ce matin. Et lui, il a été plus intéressant parce que, je vais vous le montrer en minutes ici, c'était un de nos top 5 introséances sur Gourou.tv. Après 10 heures, il a quand même connu une belle petite ascension. L'induce des prêts à la consommation, plus 0,1 %. Il n'y a rien qui se passe. Il y a les Pays-Bas qui vont être en élection pour élire un nouveau président. Puis Bombardier a fait pression sur le gouvernement pour éviter d'ajouter l'ancien patron des chemins de fer russes, Vladimir Lakoudin, à la liste des personnes sanctionnées à la suite de la crise ukrainienne. C'est parce que ça lui nuirait probablement dans leurs négociations, je suppose. Donc, maintenant, on va aller regarder les orifères qui n'ont toujours pas changé de direction. C'est une petite formation neutre à la fin du cycle baissier pour l'or. Toujours pas de nouvelle direction dans l'or. Et sur les orifères, à peine rebondit-on sur le support. Donc, il est trop tôt encore pour dire de quel côté on devrait transiger les orifères pour les, mettons, deux prochaines semaines, tant qu'on ne sortira pas de cette formation-là. Du côté des mines, on a rebondi sans nécessairement donner des signaux haussiers. Parce que, vous voyez, Tech est remonté au haut de sa formation neutre, mais le signal d'achat arriverait un peu plus tard que ça, s'il repartait à la hausse. Mais dans trois jours, ça peut être ça. On ne sait pas encore. First Quantum a rebondi à peine, même pas été capable de remonter au-dessus de son support. Il restait très, très faible. Puis, regardez le volume là-dessus, c'est super petit comme volume pour la journée sur First Quantum. Et puis, donc, dans les mines, juste un petit peu de rebond. C'est tout ce qu'il y a, Freeport-McMoran, vous voyez, même du côté américain, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de phase haussière. Un peu plus fort dans l'acier, puisque, vous voyez, l'acier a inversé son cycle baissier. Je vais le mettre en 15 minutes, vous allez le voir ici. Donc, la tendance où le cycle baissier est inversé sur plusieurs titres d'acier. Champion, ça a suivi, mais je ne trouve pas que le signal est clair. La tendance baissière, là, ce serait vraiment en haut, à partir d'un dollar 10, 12, à peu près. Il y a New Millennium qui est fait comme, mais il pourrait repartir à la baisse puis il n'aurait jamais inversé sa tendance baissière. Puis d'ailleurs, l'oscillateur nous montre une zone surachetée. Donc, la probabilité s'annonce à la baisse. Alderon, c'est la même chose. Donc, c'est ce que l'ont pas été fort. C'est les plus gros, comme Rio Tento, BHP Billiton puis Vail, qui ont entamé un mouvement. Ça reste quand même du très court terme parce qu'on n'est plus dans des conditions de tendance haussière, mais donc il y a peut-être un potentiel d'à peu près une pièce environ sur Vail, je dirais. Et puis, pour ce qui est de tous les autres secteurs, la consommation discrétionnaire a monté ce matin, mais il n'y avait pas de signaux d'achat nul pas. C'était un petit rebond de la plupart des stocks. Donc, les télécoms, c'est pas solide, ça bouge pas. Les services financiers sont restés coincés là, sont toujours sur le bord de l'inversement de la tendance haussière. Les secteurs industriels non plus. Le petit rebond, c'est sans importance. Il n'y a pas eu de grosse vague d'acheteurs là-dedans. Puis là aussi, les volumes sont extrêmement faibles pour la journée. Un des plus petits volumes qu'on n'a pas eu dans ces derniers temps. Et puis, il y a quand même CP qui est à la baisse. Puis, le Canadien Railways a juste sauvé son support. Donc, il n'y a pas rien d'intéressant. CAE menace de traverser son support. Donc, il y a déjà une partie de ces acheteurs-là ici qui sont ressortis. Puis, l'autre moitié va sortir aussi. Ça tombe à 1975. Freening, lui, continue à chuter encore. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose de positif du côté des titres industriels. Je cherche encore ce qui a fait bouger le marché un matin. Il n'y a rien, 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 pas en tout. Puis, Bombardier, il fait quoi avec sa nouvelle? Un petit rebond de rien. Il n'inverse pas son cycle haussier. Juste une interruption de sa correction. Dans le real estate, c'est totalement flat. Dans les services aux collectivités, c'est totalement flat. La santé, ça reste encore lourd. Ça semble pesant. Il n'y a pas d'acheteurs dans ça. Il continue même à avoir des vendeurs. Consommation de base, pas intéressant. Puis, il y a juste, c'est la technologie qui continue à la hausse. C'est Constellation Software qui part en nouveau cycle haussier. Aujourd'hui, avec un nouveau haut pour l'année et pour les cinq dernières années. Dragon Wave a viré de bord, malgré la nouvelle qu'on a eu hier. Là, ça n'a pas l'air à vraiment fonctionner parce qu'on est revenu à son prix de formation neutre. On est allé en bas, on est allé en haut, mais là, on vient de tout annuler ça. Puis, c'est quoi d'autre? Open Text aussi qui s'apprête à traverser sa résistance importante. Donc, ce sont ces titres-là qui ont tout donné. Il y a des cartes système aussi qui veut faire un nouveau haut pour l'année. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Je dirais que le plus intéressant, c'est Constellation Software. Il y a le CGI aussi qui fait faire ce mouvement-là parce que c'est lui qui est très, très lourd dans l'indice. Puis, même s'il ne donne pas un signal, le fait qu'il monte, il fait bouger l'indice à la hausse. Donc, c'est ça qui est le marché. Est-ce qu'après-midi, la Fed va changer la donne? Il parlait de hausse des taux d'intérêt la dernière fois qu'ils l'ont dit. Ça n'a pas fait grand-chose non plus sur le marché. Mais de toute évidence, quand même, le marché demeure en questionnement à propos de qu'est-ce que la Fed va faire cet après-midi. C'est les questions de l'émission, ça, Max, que j'ai là? Il y en a juste trois. C'est ceux de la dernière émission. C'est ceux de la dernière émission qui restaient. Mais, OK, j'ai deux courriels papiers, dont un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Mais, on va vous allumer la barre de questions dans la prochaine minute. Préparez vos questions. En attendant, je vais répondre à cette question-là. Ici, PDN. Est-ce que PDN est mort? PDN, pourquoi? 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 Ah, il a changé de symbole, je suppose, PDN, lui aussi? Paladin? On va vous revenir après la pause avec ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le BNCD.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour. Maxim, il est en train de regarder ça. Donc, ils vont arrêter d'expanser tant qu'ils n'ont pas répondu à la compagnie chinoise. Bon, là, pour ce qui est de PDN, il y aurait eu une proposition d'une compagnie chinoise qui voulait prendre une position dans la compagnie. Puis là, Paladin Énergie serait en arrêt de transaction jusqu'à temps qu'il ait répondu à cette affaire-là. Donc, elle est juste en arrêt de transaction présentement. C'est ce qui se passe avec Paladin. Qu'est-ce qu'il y a avec TD depuis vendredi? Il remonte un peu aujourd'hui. Bien, vous n'êtes pas au courant? On en a parlé. Peut-être que vous n'étiez pas là. On va faire ça, TD. TD, c'est parce que, bon, il y aurait sous la pression de performer que les employés subissaient. Bon, apparemment, il y aurait des employés qui auraient comme un peu forcé la main à des clients pour acheter des produits qu'ils n'avaient vraiment pas besoin. Puis, donc, ils ont reçu une petite tape sur la gueule, peut-être, genre, ça fait que ça ne regarde pas très, très bien parce que le titre continuait à se corriger. On serait attendu qu'il y aurait une couple de bosses qui auraient perdu, qui seraient fait cogédier dans la salle, puis que ça aurait remonté. Mais il y a encore pas mal de pression à la baisse. Puis les autres aussi, par contre, le marché aussi, le secteur est comme ça. La banque de Montréal passe en cycle baissier. TD pourrait décrocher aussi. Bon, ils sont tous en correction, là, les banques, pour l'instant. Achetez KOPN à 3.75 à 10h47. KOPN, non, pas là, KOPN à 10h47, copine, c'est copine, 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 3.75. Bon, bien, pour l'instant, écoutez, il n'y a pas d'inversement du signal. Vous êtes rentrés juste là, là, la petite pitoune ici, là, c'est vous, ça. T'sais, on vous voit la binette, là, ça, c'est vous qui avez payé sur le pitoune à 3.75. Poum, puis là, ça s'est corrigé un peu, mais par rapport au support, il est encore plus haut. Il y a juste un point d'inversement à 3.55 sur ça, pour le moment. MVY sur le marché de croissance, MVY, Movely Media. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Peut-être que vous avez vu ça comme un point d'entrée ici. On va aller regarder ce que c'était. Il y a bel et bien eu du gros volume là-dessus. Je présume que vous avez acheté ici quelque part. Mais pour l'instant, il est heureux de se retomber sur son support. Son signal de vente sera à 16 cents. Ah, des cas. Diagnose. Bon, vos questions sont un peu courtes, Serge. Vous ne nous donnez pas de détails, mais vous juste demandez un symbole. Bientôt, je ne répondrai plus à ces questions-là, parce que ça nous demande trop d'énergie. On ne sait pas si vous voulez l'acheter. On ne sait pas si vous en avez. Ça fait deux questions à répondre dans une. OK? Pour l'instant, il y a un signal d'achat à 20 cents, puis il y a un signal de vente aux alentours de 14. Empire, EMP. EMP. Ah, c'est là. EMP. Point A. Empire. Serait-il un achat? Pour l'instant, il a l'air bien, bien beau, là. Mais il est allé, il a monté, il s'est corrigé, il est retourné, il est rendu là. Il y a, je dirais qu'en haut, 17 et 30, oui. Juste m'assurer qu'il ne va pas bloquer là, puis repartir à la baisse. On va aller regarder. Il aurait été né, ça serait 17 et 30, mais je vais te checker un coup d'œil sur la consommation de base. Ça, c'est Empire. Il est tout seul à faire ça, là. Bon, il ne montre pas, ce n'est pas un mouvement de secteur, ça, c'est clair. C'est un mouvement attribuable à lui-même. Mais le volume est quand même assez fort. Mais le problème dans ça, là, c'est que je me demande s'il n'y a pas anguille sur rush, là, parce qu'il y a un petit mouvement, il y a un petit volume bizarre sur un trade à l'ouverture. Je vais mettre ça en minutes, juste pour y voir la bête un peu mieux. Oui, c'est donc bien fatigant. Il y a eu un gros trade ici sur l'ouverture. Tink! Après ça, le titre n'a rien fait. Il a continué à avoir du volume. Oups! Après ça, il a replanté. Il y a un drôle, drôle, drôle de comportement. Moi, j'ai un petit peu de crainte, là, de peur de faux signal dans ce cas-là. Je mettrais ça à 17,45, 17,5. Est-ce que CA est un achat? ECA, c'est, voyons, ECA. ECA. Non, non, rebond dans une tendance baissière. OK? Si vous l'achetez ici, là, c'est comme si vous l'auriez acheté là et là. Ni un ni l'autre n'étaient des signaux d'achat. Ça, c'est un pull-back en anglais, une correction à la hausse dans une tendance baissière. MRS, Mission Ready Services. Pas super. Il a monté, là, avec des gros volumes. Oui, regarde encore une fois, même ce matin, il y a eu un bloc de fou de 175 000 à l'ouverture. On va regarder ça en 15 minutes pour voir ce que ces volumes-là avaient l'air ici. Encore un autre qui avait fait des bons volumes, mais qui n'a pas été bien, bien loin. Bon, ça n'a pas l'air que... Oui, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on est dans les titres de 10, 12, 13, 15 cents, c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'à d'autres. D'ailleurs, il n'a pas été bien, bien loin ici. Il a fait 7,15. C'est 100 %, mais c'est rien que 7 cents. Puis là, il a recommencé ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire, là. En bas de 7 cents, il y aurait un signal de vente. Puis son nouveau signal d'achat serait plus dans les 15 cents. VRX, c'est violent. Il est très faible encore, violent. Il est même menaçant, là. Écoutez, il est dans une tendance baissière, dans un cycle baissier. Il est dans tout en même temps. Moi, je dirais, on se risque ou on attend un signal plus clair. Premièrement, il n'y a pas de signal. Puis deuxièmement, c'est à très haut risque. Non, 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 non. Ce n'est vraiment pas ça, André. Achat CRX, lui, il est plus fort. C-R-R-X. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec mon CRX, ça? Ah, c'est XR. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodigons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je reviens à la question de Mott, le regard d'achat de CRX, CXR. On a regardé Valand juste avant. Je disais que Valand, qui est lait au bout, c'est bien trop risqué. Mais CRX, CXR, je me suis trompé parce qu'il ressemble à CRH. Pas le graphique, mais le mot CRH, CXR, ça se ressemble. C'est CRH qui est le titre le plus fort dans la santé. CXR, il est vraiment lait. Regarde, c'est un signal de vente encore aujourd'hui. Puis, il s'en va tester un support, tester trois fois. Non, non, c'est vraiment un signal baissier sur ce stock-là aujourd'hui à éviter. ATD.B, ça c'est Couchetard. Il était en chute. C'est ça, il était en chute hier, puis aujourd'hui, il a traversé son support. Donc, là, regarde, c'est des vendeurs. Un support important a été traversé. Les risques, il s'allait à 52, ils sont assez forts. Vous êtes à 58,40, puis vous avez acheté à 58,70. Ouf! Ouch! OK. Peut-être sur la base, 58, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le meilleur trade de votre vie, ce genre. Je ne sais pas combien vous l'avez acheté, mais je ne sais pas. Regarde, c'est sûr que sur le long terme, je ne pense pas que Couchetard soit dangereux. Mais écoutez, il n'est plus dans une phase enviable. Un, il est à la baisse sur son long terme, puis sa fameuse traversée de résistance, ça n'a pas duré. Donc, les chances qui reviennent à 50 piastres, Couchetard, sont quand même bien bonnes, 51, mettons. 8000 BTE, dois-je garder à 5 piastres? Vous l'avez à 4,80. Bien, 4,80, il vaut... Non, il vaut 4,61. Mon graphique était trop petit. Il y a un bon support à ce niveau-là, là, qui est ici, là. Il est un peu plus loin. On ne le voit peut-être pas comme il faut dans le graphique quotidien, là. T'as un peu... Bon, je vais mettre ça ici. Non, on ne le voit pas. Mais il est à côté sur un support, là. Mais je vous dirais que sur un nouveau bas, il est 4,40, comme 4,30. Je le t'offrais. Je le t'offrais. L'énergie est en train de rebondir, là. C'est sûr que si ça ne tient pas le mouvement sur l'énergie, puis ça part par là, je vous dirais... T'as fini, je suis à 4,30, là. Mais si l'USO rechutait après-midi en bas de... Je pense que si ça ne tenait pas, cette nouvelle hausse-là, l'USO tombait à 10,23. En tout cas, je la réduirais de moitié ou peut-être même que je la flasherais, là, votre position sur votre BTE. Donc, je n'ai achat prix moyen 33. Je n'ai... Je n'ai news. Prix moyen 33, il vaut 40. Il va se réter, là, parce qu'il n'y a pas de volume sur le mouvement. Donc, 33 à 39,40, ce n'est pas un gros profit. Il y a quand même des bonnes chances de revenir à 30, parce que, regardez, là, à chaque fois qu'il a atteint son stochastique, il a atteint son 100 %, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait qu'il faudrait que cette fois-ci, il ne retourne pas en bas, puis qu'il décolle par là. Ça fait que c'est vraiment un bon coup de chance. Je vous avoue, je la fermerais. Je la fermerais là, à ce prix-là, là. Traite-la. Et puis, ou j'en vendrais au moins la moitié pour le sécuriser, puis je fermerais le reste après deux heures, là. Puis, mais regardez ici. Si, puis ici, il ne redescend pas, puis il reste de côté comme ça, puis à un moment donné, il repart par en haut, bien, vous le rachèterez à 45. CNZ, c'est quand acheter CNZ? CNZ, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite, cette affaire-là. Il n'est pas hâte, pas à tout. Il est en tendance baissière, il est en cycle baissier. Il s'est arrêté sur ce support-là, mais regardez, il ne rebondit pas bien, bien. Tant que, c'est dur à dire, là, s'il serait achetable, là, parce que si, on va regarder, peut-être avec un 15 minutes, c'est pas un titre très, très liquide, ce stock-là. Je ne l'aime pas bien, bien. Ah, peut-être qu'à 85 cents, là, il est à 80. 85 cents, mais, tu sais, il y a un potentiel à 1,10, là. Tu sais, trader ça de là à là, c'est pas beaucoup. Moi, pas avant longtemps. Pour l'instant, pas avant longtemps. Aïe, aïe, c'est quoi, ça? Éclaireur pour le TSX, TXHB. Je ne connais pas ça. En fait, non, c'est les 50 titres, parce que je suis allé vérifier, là, qu'ils ont le... OK. C'est quoi le symbole, le droit de domaine, T-H? Ça, c'est ça. X, Y, X-TXHB. X-TXHB. Puis, c'est quoi, ça, ce que vous avez? En fait, donc, c'est l'indice des 50 titres qui ont le bêta le plus élevé sur le TSX. OK. L'indice des 50 titres qui ont le bêta le plus élevé sur le TSX. Plus le bêta d'un petit... Mais il fait comme le TSX. Plus, il va être volatil. Il est plus faible parce que la majorité des stocks, c'est de l'énergie, de l'art, des matériaux. La majorité des titres, c'est de l'énergie, de l'art, des matériaux. Mais il fait comme le TSX. Non, je pense que c'est bon. Ouais, non, pas tout à fait. Écoutez, j'ai bien de la misère à analyser ça vite, le même, on the spot, ce stock-là, je ne le connais pas. Un dernier, Dyn Assert, c'est quoi le symbole de ça, Dyn Assert? C-E-R-T? Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas marqué votre symbole. Et une autre position dans le ventre et pointe. Écoutez, je vous remets ça à demain, Albert, cette affaire-là. Il vous manque un petit peu d'informations dans votre affaire. Vous serez le premier courriel à répondre demain. Pour l'instant, bon, les marchés sont vraiment stables. Il ne se passe pas grand-chose. N'oubliez pas, c'est le FOMC à deux heures après-midi. C'est là qu'on va décider si ça revient à zéro. Ou on s'en va sur un nouveau haut. C'est la Fed qui va lancer ça. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada